Voilà le résultat, un arbre mort qui a été complètement saccagé par la chenille. Alphonse Puig est en colère, le maire de Sainte-Colombe de la Commanderie voit sa forêt communale peu à peu mourir. En cause, les chenilles processionnaires qui dévorent les aiguilles de pin. Ce phénomène s'est d'autant plus aggravé il y a trois ans, après l'interdition de traiter par hélicoptère. Ça permettait de maintenir et de contenir la chenille. Là, actuellement, comme ce traitement est interdit, c'est devenu quelque chose de fou. C'est impossible de traiter maintenant. L'épandage aérien était rapide et efficace, mais jugé dangereux par l'Europe. Pourtant, traiter 40 hectares de résineux n'est pas une main sans fer. Enlever les chenilles à la main, c'est impossible et dangereux. Et le traiter avec les méthodes actuelles, sur des surfaces pareilles, c'est totalement impossible. Nous avons aussi un autre traitement qui est à base de phéromones, mais peu adapté pour des grandes surfaces et très cher par rapport au nombre d'arbres à traiter. La commune ne peut consacrer que 4000 euros annuellement pour combattre ce fléau. Le maire lance un signal d'alerte, car il y a urgence. Nous ne sommes pas la seule commune concernée. En Cervagne, partout, il y a des bois qui sont en train de disparaître. C'est quand même assez affolant. Si on ne revient pas en arrière sur la méthode de traitement, qui était une méthode qui était très très efficace, la forêt est condamnée à mourir. Il faudra l'abattre et replanter autre chose. Une commission des mers des Pyrénées-Orientales devrait être mise en place. Il en va de la sauvegarde de la forêt méditerranéenne. Elle lit la forêt méditerranéenne. Le Faux-Marie va dépasser la la forêt méditerranéenne. Il en va de la douce et elle a informé d'aider de la direction. Il est en train d'aider à mourir. Lui, on ne revient pas l'avenir. Il est en train d'aider à mourir. On ne revient pas l'aider à mourir. On ne revient pas l'aider à mourir. – Sous-titrage FR 2021